Il n'y a plus de morale. Comment peut-on retourner à la morale ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La morale, c'est ce qu'on a appris à l'école, à mon école, à moi. À mon école, on apprenait la morale, on apprenait à être bien avec... Moi, j'avais été en Afrique, vous voyez ? On apprenait à être bien avec les gens, à respecter les autres, à respecter les nationalités. Concentre-moi un peu sur la morale et ce qu'elle est bien. Ce serait bien de revenir à ça, le respect. Le respect, la morale, c'est dire aussi... Et à l'école, ça devrait se faire, ça devrait se faire à l'école. C'est la base. La base, c'est apprendre à vivre ensemble, à dialoguer. Oui, mais à parler de morale. Mais à parler de morale aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La morale... On fait par exemple des expériences de morale. Vous avez déjà entendu parler de ça ? C'est des expériences... On imagine... Vous connaissez peut-être le problème de... Je crois que c'était Platon qui avait imaginé ça, celui qui avait l'anneau. Vous savez, qui rendait invisible. Est-ce que quelqu'un qui est invisible, il sera encore lui ? Ou il va commencer à voler s'il pense qu'il ne s'a pas pris ? D'accord. Parce que la morale, c'est... Je me comporte bien parce que je risque d'être pris. Oui. Est-ce que c'est ça qui est le moral ? Ou est-ce que c'est être dans le fond... Avoir cette attitude pour... Non, mais la morale, c'est aussi de respect. C'est une partie de la morale, le respect, que je sache. Non. Respecter quoi ? Respecter les autres. Respecter le capital ? Respecter... Non, les autres. Respecter le patron parce que c'est la hiérarchie ? Non. Oui, mais le respect, vous ne pouvez pas arrêter juste vos respects. Le respect, c'est d'abord la personne qui vous nourrit, quand même, un minimum. On est respectueux parce qu'il vous nourrit, un minimum, quand même. On est donc obligé de qualifier le respect et dire vers qui ils se portent, dans quelles conditions. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément de respect pour l'institution dans laquelle je travaille. Quand je vois que les gens font mal leur plan, quand ils sont responsables de morts... Mais il faut leur dire, il faut leur dire. Je leur dis. Et quelles en sont les conséquences, comme on le dit ? Les conséquences, pour moi, elles sont assez dramatiques parce que... Non, non, je parle des conséquences pour les autres. Qu'est-ce que ça fait avancer ? Il faut, à un moment donné, ça fait avancer les idées, ça fait avancer les progresser. Et aussi, il faut pouvoir diffuser les idées, dialoguer, échanger. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ils ne veulent pas. Eux, ils ne veulent pas. Ils sont dans leur taux d'ivoire, c'est ça ? Exactement. Oui, voilà. Donc, ils s'inscrivent dans une... C'est des postes politiques, monsieur. C'est des postes politiques. Recteur d'Académie, ça, c'est des postes politiques, non ? Voilà. Donc, tranquille. Une fois qu'on est nommé... Le ministre donne aux idées, ça redécit. Oui, tranquille. Pas d'initiative, pas d'attitude citoyenne. Voilà. Alors, vous faites les plus hauts métiers du monde, en principe. Vous faites avec d'autres métiers, d'ailleurs. Mais enfin, c'est un des plus hauts métiers du monde que de nombreuses personnes ont voulu faire, quand même. Non ? Choisis. Choisis. Métiers choisis. Métiers choisis pour certains. Dans une situation de chômage, déjà moins choisis. Et on voit, d'ailleurs, dans les concours, il y a quasiment moins de jeunes qui veulent. Moi, je demande à mes élèves qui veulent devenir prof. Pas un seul. Pas. Ça n'arrive jamais. Oui, oui. Ils se rendent compte des difficultés du métier. Même si on leur explique que c'est intéressant, qu'il y a vraiment ce rôle. On prend ça à cause qu'on est très nombreux, les professeurettes. Ça n'arrive pas. ently. Les Ö�421. Les étcupes.